Alors bonjour à tous, chers souscripteurs, alors je vais vous parler d'une histoire peu commune qui est en train de défrayer la chronique Outre-Manche, comme on dit, même si moi je suis en Polynésie, mais voilà, quand on est français, on parle d'Outre-Manche pour parler de l'Angleterre, et donc il y a une histoire qui défraye la chronique depuis 24 heures, vraiment, mais que l'un d'entre vous, que je salue donc, qui s'appelle, ou je ne suis même pas sûr qu'il soit souscripteur d'ailleurs, Francis Cluster, qui est un pseudo évidemment, mais qui relaie souvent mon travail, et qui me pose souvent des questions dans les chats, dans les lives, des questions assez pointues, et qui m'obligent à me torturer un peu le cerveau, bref, et donc je l'aime bien pour ça, donc il a déniché cette vidéo d'un YouTuber, alors un pianiste, vous savez comme ça, et donc vous avez un Anglais, qui a un look assez particulier, qui a je pense bien la cinquantaine, des lunettes noires, et je vais vous donner son nom tout à l'heure, mais pour résumer son histoire, de ce qui vient de lui arriver, et qui donc commence à défrayer la chronique, non seulement en Angleterre, puisqu'il commence à être invité, là il vient d'être invité au moment où j'enregistre, donc le 22 janvier, en Polynésie, donc c'est déjà, non c'est encore le 22 au soir, voilà, ce soir, 22 janvier, il vient d'être invité dans un talk show anglais, très visionné, qui s'appelle Talk TV, avec Pierce Morgan notamment, même si là ce n'était pas le même intervieweur, et son histoire commence à faire parler à Taïwan, je ne pense pas qu'elle fera parler en Chine, on verra, mais peut-être ça arrivera aussi en Chine, et donc en France, et donc il vient d'annoncer qu'il serait interviewé sur Fox News, donc aux Etats-Unis, dans quelques heures, donc vous serez certainement les premiers informés en France grâce à moi, et c'est normal, puisque moi je suis à fond là-dedans, donc qu'est-ce qu'il est arrivé à ce pianiste ? Alors je vais vous montrer la vidéo, mais on ne va pas regarder toute la vidéo, parce qu'elle dure plus d'une demi-heure, mais évidemment je vous résume déjà l'histoire, pour que vous compreniez de quoi il s'agit, donc c'est un pianiste, je pense professionnel, parce qu'on voit qu'il est très fort, et il va dans des pianos publics, vous savez qu'on vient dans les gares, et il joue librement, sauf que là, il y a trois jours donc, c'est très récent, il y avait un groupe de membres du parti communiste chinois qui était derrière lui, et lui, il a un caméraman qui filme, voilà, pour mettre sur sa chaîne, et c'est du live stream, donc on ne peut pas couper, et donc à un moment, il est en train de jouer tranquillement, il croit au début que c'est des japonais qu'il y a derrière lui, et puis il y a quelqu'un qui joue avec lui, je crois, et qui va parler avec ces gens, et finalement ils se rapprochent et ils disent, et en fait ils découvrent que c'est des chinois, et qu'ils ont en fait le drapeau du parti communiste chinois, et là ça commence à se corser, parce que ce n'est pas du tout la même chose que des japonais, évidemment, les japonais sont occidentalisés, ils ont des valeurs de démocratie, de liberté d'expression, que n'ont pas du tout la Chine, et ça ne loupe pas ses membres du parti communiste chinois, lui intime l'ordre d'arrêter de le filmer, de les filmer, et d'arrêter même de jouer, ou je ne sais pas quoi. Et ça monte, ça monte, parce que lui il ne se laisse pas faire, donc ça, ça fait plaisir aussi de voir un occidental, on va dire, c'est un anglais, ça aurait pu être un français, et donc là il reste droit dans ses bottes, ils ne se laissent pas décontenancés par leurs menaces et leurs tons, vous allez voir, qui montent de façon hallucinante. Donc c'est surréaliste, mais ça vient bien d'arriver dans un pays occidental, et ça montre tout ce que je raconte depuis pas mal de temps, au sujet du parti communiste chinois, qui semble-t-il à ses quartiers libres, en Occident, pour faire la police, pour faire la justice, pour faire...